vous êtes chez tartan pion salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu le bien et le mal alors c'est parti on regarde qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de cette grande boîte on ouvre on ouvre alors la règle du jeu avec tout le matériel impeccable donc ici on a la mise en place le déroulement de la partie des exemples à gogo dans des encadrés de couleurs espace moine espace d'activation espace baril est entouré un site de construction compléter une paire préparer la manche suivante et la fin de partie voilà avec un récapitulatif des cartes et surtout des barils c'est fort pratique alors ensuite qu'est ce qu'on a on a un plateau principal alors tout d'abord on a ceci au dos ça c'est pour le côté illustration mais on y jouera avec ce côté ci revenons un tout petit peu en arrière voilà on a différentes phases la phase 1 la phase 2 des emplacements de barils voilà et on a une piste qu'il faudra certainement arpenter voici pour le plateau principal alors ensuite qu'est ce qu'on a des plateaux personnels alors ils sont en feuilles de papier tout simple avec là aussi une très jolie illustration cette fois ci en couleur voilà et de l'autre côté donc je pense qu'on a tous les mêmes oui alors la différence c'est la couleur le joueur bleu jaune rouge et marron donc voilà le descriptif d'un plateau individuel il ya quand même pas mal de choses pas mal d'icônes appréhender là ça sent l'hexagone à positionner voilà et ici on a d'autres icônes des sous à glaner des personnages des ressources je suppose voilà et bien écoutez on a pas mal de choses sur notre plateau individuel alors après qu'est ce qu'on a on a des planches à des puncher qu'est ce qu'on va retrouver sur ces planches on va retrouver ici les moines alors les moines il y en a 24 tuiles au total à 6 de chaque sorte donc sur le recto et bien on a le dessin de ces quatre types de moines différents et sur le verso et bien ils correspondent à des époques je suppose en tout cas des chiffres romains pour l'instant le 1 le 2 et ça reprend ce qu'on voit sur le plateau principal on a aussi des petites pièces alors les pièces il y en a combien parce que j'ai regardé le matériel ici on a 27 pièces de 1 du quart voilà comment ça s'appelle pour les barils on a 12 gros barils avec 12 objectifs différents donc les barils sont des objectifs et on a 12 petits barils avec les mêmes 12 objectifs que les gros barils d'ailleurs on voit ici puisqu'ici on a un objectif trois fois la petite ferme égale et on retrouve ici trois fois la petite ferme égale voilà là c'est les objectifs correspondent on les a en gros barils ou en petits barils au dos des barils et bien qu'est ce qu'on a on a des shops de bière dessinés en fonction certainement des objectifs et on commence à voir quelques tuiles bâtiment sur cette planche au total vous avez 49 tuiles bâtiment de cinq types et elles sont recto verso alors hop ça se dépeint tout seul alors en type qu'est ce qu'on va avoir on va avoir cette petite ferme un type l'arbre de type la ferme encore plus petite trois types et qu'est ce qu'on a d'autre comme type annonce et différents types ça c'est un type qui différent de celui là qui est différent du 2 qui est différent du 1 et on a l'arbre aussi voilà donc voici toutes les tuiles de bâtiment on va regarder aussi les différents barils puisque sont différents voilà avec ce que vous pourrez avoir et donc il faudra se référer au dos de la règle pour comprendre à quoi correspondent les barils et là on a affaire aux tuiles ressources alors les tuiles ressources on en a 20 de chaque couleur qui sont numérotés de 1 à 5 c'est un numéro de fertilité donc au recto vous allez trouver du bois ici ça c'est de la levure ici c'est du houblon je demande bien que c'est ce qu'on va faire avec le houblon là on a de l'eau et là on a de l'orge et au dos de cette huile ressources qui se dépunche tout aussi facilement on a les chiffres romain 1 et les chiffres romain 2 ça sera peut-être une manière de faire apparaître certaines ressources un certain timing du jeu on continue parce qu'il ya encore du matériel on va retrouver les figurines de joueurs donc les quatre couleurs c'est bien ce qu'on voyait sur les plateaux individuels on a bien le bleu le jaune le rouge et c'est pas marron mais c'est noir pour la quatrième couleur donc on a des jolis meeples en bois les voici avec ces couleurs là il ya un chacun aura un maître brasseur le voici le maître brasseur voilà c'est lui qui va nous brasser la bière puisque à mon avis avec tous ces moines et ce houblon il va être question de bière voilà ensuite qu'est ce qu'on a et bien on a des marqueurs de ressources il y a quatre de chaque couleur voilà et chaque joueur aura ça pour marquer ses ressources sur son plateau individuel on retrouve le bois la levure le houblon l'eau et l'orge dans les couleurs correspondantes et ensuite on a 36 disques d'activation voilà on va en prendre quelques-uns pour vous les montrer ce sont des disques violets et là aussi ce sont des disques en bois les voici les disques d'activation et puis maintenant on va jeter un oeil au dernier la dernière partie du matériel donc c'est des cartes c'est des cartes de du cas donc ça doit être la monnaie du jeu donc là il y en a de 10 du cas là il y en a de 5 du cas voilà et là on a alors attendez les cartes dit du cas et 5 du cas mon avis si je les tourne voilà on a la même chose recto verso est ce que ces mêmes illustrations le recto et le verso oui donc ça c'est des cartes bas c'est comme si c'était des billets et 14 de 5 du cas et 10 de 10 du cas voilà pour les cartes billets on va les appeler comme ça et là ce sont les cartes privilèges alors sur le dos vous avez ben je pense à couleur du joueur puisqu'il ya des jaunes des noirs des rouges et des bleus donc c'est chaque joueur qui aura ça on va vérifier si le kit est le même donc voilà les privilèges qu'on pourra avoir donc là il y en a combien il ya que 5 4 7 de 5 cartes alors 1 2 3 4 et 5 or c'est assez compréhensif mais on peut comprendre facilement les privilèges est ce que ce sont les mêmes oui vous regardez voilà c'est les mêmes dans chacune des couleurs on a les mêmes privilèges impeccable donc chaque joueur aura son même set de départ en cartes de privilèges et bien voilà chers amis pour le riche matériel du jeu le bien et le malte comme alors j'ai pas dit ici il ya des petits sachets pour tout ranger n'oublions pas parce que c'est important et c'est quand même bien plus sympa et bien comme d'habitude il va falloir lire les règles et surtout y jouer en attendant je vous dis à très bientôt chez tartan pion et surtout d'ici là n'oubliez pas amusez vous bien ciao bon